Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo dans un cadre vraiment magnifique. Les amis, derrière moi se trouve une petite rivière vraiment très sauvage qui est au pied de magnifiques falaises. Je vais pêcher ici toute l'après-midi et pour pêcher, la marque The Fisher Box m'a envoyé une de leurs boîtes mystères. Donc dans cette boîte, il y a plusieurs leurres que je vais découvrir avec vous juste après qui vont me servir à pêcher plusieurs sortes de poissons dans la rivière qui est juste derrière moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, The Fisher Box est une marque française. Ce sont des professionnels qui choisissent pour vous les leurres à utiliser dans toutes les situations. Là avec moi j'ai la box Light pour pêcher dans la petite rivière avec des petits leurres. Ensuite vous allez avoir la box Medium ou Big Bait pour plus pêcher le brochet dans des grands plans d'eau. Et la box pour pêcher en mer, donc vous allez forcément vous y retrouver. En plus avec le code BrockBait15, vous allez avoir 15€ de réduction sur votre première box. Donc c'est vraiment intéressant. Moi je vais découvrir cette box avec vous et ensuite on va aller pêcher dans cette magnifique rivière. Allez c'est parti ! Bon les amis, je vais tout de suite ouvrir la boîte. Donc moi je l'ai déjà ouverte la boîte, comme je suis un peu trop curieux, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais je vais vous présenter tous les leurres. Donc dans un premier temps, il y a un pot, un petit pot avec des larves, des fausses larves en plastique. Donc ces larves elles ont une particularité, c'est qu'elles ont un goût. Donc là c'est le goût fromage. Donc ça va permettre aux poissons de les garder plus longtemps dans la bouche pour avoir un meilleur ferrage. Donc il y en a pas mal, ça peut être intéressant. Mais là ça va être un peu compliqué de pêcher avec ça vu tout le courant qu'il y a. Et ce qu'il y a plus, l'eau elle est encore trouble. Mais bon, on va essayer quand même. Ensuite on a un petit leurre, vraiment un tout petit leurre nageur. Un leurre dur avec une petite bavette. Lui il est bien brillant et il devrait faire l'affaire. Donc c'est un leurre qui va pas forcément nager en profondeur, mais juste en dessous de la surface. Ça va être parfait pour le milieu. Ensuite nous avons un petit leurre coloris perche. Donc ça c'est vraiment pas mal. Comme il s'accroche sur le dessus, il va faire beaucoup de vibrations. C'est intéressant. Ok. Ensuite nous avons un magnifique crank de chez Westin. Donc ça c'est vraiment un leurre coloris naturel qui va passer partout. Et qui est vraiment de petite taille. Donc pour la rivière c'est encore pas mal. J'ai hâte de tester tout ça. Ensuite nous avons une petite cuillère bien colorée. Donc vous voyez elle est un peu abîmée parce que je l'ai déjà utilisée. En fait j'ai déjà utilisé les leurres mais j'ai oublié de faire la présentation avant. C'est pas très grave. Mais voilà en plus il y a une petite touffe de poils pour cacher un peu l'hameçon. Donc la cuillère assez basique mais avec des belles couleurs, j'aime bien. Ensuite nous avons des petits poissons en leurre souple. Petits poissons argentés. Donc ça, ça va être pas mal avec une tête plombée d'aller chercher les poissons dans les fosses ou dans les creux. Un peu plus profond là on va chercher vraiment des zones un peu plus profondes avec ce genre de leurre. Mais c'est à essayer, c'est pas mal. Ok. Ensuite nous avons un petit bonbon que j'ai déjà mangé bien évidemment. Et ensuite on a un petit livret qui nous explique pas mal de choses avec un petit sticker aussi. Pour pêcher le brochet, pour faire des nœuds. Donc voilà, ça c'est de l'information en plus. C'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à la pêche. Allez c'est parti. Les amis, moi je vais commencer avec le petit crank de chez Westin. coloris naturel. Parce que là j'ai, comme vous pouvez le voir, un petit courant devant moi. Donc c'est une zone un peu profonde. Et je pense qu'il doit y avoir des perches dans le coin. On a même un autocollant avec le leurre. C'est bien ça. Hop. Je vais équiper ça. Donc là je suis équipé de ma canne en 5,21 grammes. Donc une canne light. Pour pêcher en light. Donc c'est parfait. Hop. J'accroche ce petit leurre sur mon agrafe. Et voilà. Petit crank. On va voir ce que ça donne dans le courant. J'espère qu'il n'y a pas trop de cailloux. Après il ne doit pas couler à 2 mètres non plus. Il doit couler à 50 centimètres. Je pense. Donc on va s'approcher gentiment. Et puis on va lancer devant nous. Bon là on sort de la crue. Le courant est quand même assez fort. L'eau elle est redevenue un peu claire. Donc bon on va voir ce que ça donne. On a du soleil. On a de la chance. Pour une fois. C'est bien. Je vais essayer là. Sous les ponts des fois c'est bien. Les poissons ils se cachent sous les ponts. Ça fait des zones à l'abri. Il est parfait pour la zone ce leurre là. Là je vais bien lancer loin. Contre courant. Il fait des bonnes vibrations. Je descends dans la canne. C'est pas mal. Poisson. Loupé. Loupé. C'était juste devant sous les arbres. Il était magnifique. C'était vraiment un beau poisson. Je sais pas ce que c'était. Dommage. Dommage les amis. Je l'ai loupé juste devant. Je l'ai vu hein. C'était vraiment beau. Bon. On va avancer. Est-ce que je peux avancer derrière déjà. Avant d'aller devant. Est-ce que je peux aller là. Ouais je vais pouvoir y aller là. Là il va falloir aller chercher sous les arbres. Oh il y a un bon spot là. Très bon spot. Je vais me mettre là. Oh là là. Quand il y a des ronces à mort. Là c'est pas mal. Pas mal du tout. Juste là. Hop. On ramène. Poisson. Oui. Il est beau. C'est un gros cheven. Oh c'est beau. Il faut pas que je le perde. Oh il est beau. Yes les amis. Oh il est magnifique. Magnifique cheven les amis. J'avais vu juste dans les arbres. Avec le petit leurre. Ah là là. Magnifique. Moi je suis en Bourbax. Ah là là. Magnifique poisson. Magnifique poisson. Je vais tout de suite le décrocher. Et vous le présenter en vidéo. Regardez moi ça les amis. Il est magnifique. Très très beau cheven. Qui doit faire une quarantaine de centimètres. Un superbe poisson les amis. Ah je suis super content. Il est vraiment beau. Premier poisson avec le petit crank. Aïe 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 aïe. Super poisson. Et puis je vais tout de suite le remettre à l'eau. Allez c'est parti. Ah il est vraiment beau. Super content. Hop. Hop. Mon premier petit crank est validé. Je vais tout de suite changer de l'heure. Pour tester les autres un petit peu. Je vais équiper. Tac. La petite cuillère. Pareil avec les chevins ça va marcher nickel. En contre courant. Je sens que ça va bien marcher correctement. Voilà. C'est là. On peut accéder. Ah. Les ronces de merde. Ah. Ok. Est-ce que je peux me lancer sans glisser. Comme un ouf. Ouais. Est-ce que je peux marcher. Ou pas. Ça a l'air d'être bon. Il va falloir chercher tous les arbres. Oh. Comment j'ai pris une tape. Merde. Est-ce que c'est quoi qui me prend comme ça. J'ai des petites tapes. Que des petites tapes. Petite perche. Ah là c'est pas mal. Poisson. Yes. Encore un petit chevins. Encore un petit chevins. Impeccable. Il est beau celui-là. Ah. Je savais bien qu'il y avait des petites tapes. Je savais bien qu'il y avait des petites tapes. Et voilà les amis. Petit chevins. Il est magnifique. Il doit faire 20 cm. Sur la petite cuillère. Sous les branches. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui me tapait par là-bas. Et voilà. Il a fini par mordre. Impeccable. Et bah regardez. On va tout de suite le remettre à l'eau. Voilà. Repart. Petit chevins. Repart. Et bah c'est bien. Deuxième chevins de la session. Et puis j'en avais loupé un tout à l'heure. Impeccable. Je suis super content. Et puis je vais passer à un autre leurre encore. Comme ça on va pouvoir tester tous les leurres. Et c'est parfait. Tac. Je vais ranger ça là-dedans. Valider celui-là. On va mettre. Ce petit leurre là. Celui-là il va pas nager très profond. Mais il est vraiment beau. Il va faire des beaux reflets lumineux. Et pour les chevins c'est parfait. Ça c'est le genre de leurre qu'ils aiment bien. Bah on a pu le voir. Depuis tout à l'heure. Ils sont actifs. Ils sont là. Dans le courant. Sous les arbres. Tac. Allez on va tenter avec ce petit leurre là. Il est vraiment beau. J'aime bien la couleur. Il brille bien. C'est vraiment parfait. Allez on va avancer. Toujours dans la cambrousse. Je vais trouver des autres spots. Spot sympathique. Là c'est beau. Je peux m'avancer. Mettant les pattes dans l'eau. J'ai même une branche. Putain t'es mort. J'ai glissé chef. Oh non. J'ai glissé comme un ouf. Oh non. Putain je suis trempé. J'ai glissé comme un ouf avec la branche. Elle s'est pétée. J'ai cru que je pouvais me tenir dessus. Mais elle s'est pétée. Oh non. Oh la galère. Je suis trempé. Avec de la gadoue partout. C'est pas grave. On va avancer. Calère. Oh la 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 la. Bah alors là si je fais pas un poisson là dedans. On va faire gaffe aux branches. Je suis trempé. Je suis trempé. Mon pick up il est plein d'eau. C'est pas grave. Donc là ce l'heure là je vais l'animer en contre courant. Il est vraiment minuscule. Oh là c'est beau ici. Est-ce que je vois du poisson ? C'est vraiment magnifique. Petite rivière. Toute petite. C'est vraiment pas mal là. Il y a un arbre. Ça fait un petit peu plus profond. J'aime vraiment beaucoup. J'essaie de viser dans l'arbre. Non en dessous de là. Oh la la c'est lancé magnifique. Oh. poisson yes si je l'ai alors là c'est tout petit un tout petit cheven impeccable voilà je savais qu'il y avait du poisson là dedans regardez moi ça les amis tout petit cheven oh il veut se barrer impeccable sous les arbres je savais que dans cette petite rivière il y allait avoir du cheven allez je vais tout de suite le remettre à l'eau repère petit cheven on va continuer on va continuer avec ce petit mer voilà sur les endroits vraiment pas profonds là je suis sur un petit bras de la rivière donc qui s'est créé avec la crue et qui a vraiment pas beaucoup de courant et pas beaucoup d'eau et les chevennes sont sous les arbres donc c'est pour ça que là je vais continuer avec mon petit leurre avec celui là le petit leurre nageur bien brillant qui ferait penser à un petit verron donc c'est vraiment l'idéal dans ce genre de petit spot et c'est le troisième leurre qu'on valide impeccable j'ai remis le petit cramp qui est pas mal oui alors C'est pas mal ici aussi, on arrive sur la tombée de la nuit. Poisson, ou c'est balèze, c'est balèze, yes, on fait un mieux du courant. C'est gros, beau cheven, très beau cheven. Il est beau, il est très très beau. Yes, yes c'est ce que je cherchais les amis. Magnifique cheven dans le courant, impeccable. Pour le coup du soir, c'est nickel. Regardez-moi ça les amis, c'est une magnifique cheven, pris dans le courant avec le petit crank. Et je vais tout de suite le relâcher. Yes les amis, impeccable sur le coup du soir. Juste sous le pont, dans le courant, c'est ce que je recherchais. Nickel. Donc les amis, je vais continuer avec mon petit crank. Et puis je vais m'avancer un petit peu. Mais là c'est bien là. Ils sont là, c'est des beaux cheven en plus parce qu'ils sont dans un endroit un peu plus profond. Et là, ils sont vraiment là. J'espère que je vais en retaper un. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la tombée de la nuit. Ce serait pas mal si je vais en retaper un. Oh bah. C'est quoi ça ? Wouah ! Wouah ! Les amis, un brochet ! Un brochet ! Quoi ? Quoi ? Un brochet ! Alors là, je vais vraiment... Wouah ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! C'est le plus petit brochet que j'ai jamais fait. Il est trop mignon ! Ah, il est vivace. Regardez-moi ça les amis. Un tout petit brochet ! Incroyable ! Alors là, le problème, c'est qu'il s'est piqué comme un con. J'ai essayé de le décrocher. Hop. Hop. Faut que je le mette dans mon épuisette. Incroyable, les amis. Un tout petit brochet. Il est vraiment très très petit. Incroyable sur le petit crank, toujours. Je vais tout de suite le remettre à l'eau. Je crois que c'est le plus petit brochet que j'ai jamais pris de ma vie. Et lui, il est né cette année, je pense. Il est né cette année, mais regardez-moi ça. Il est vraiment tout petit. Je suis super content. Allez. Reprends ta liberté, jeune poisson. Il repart dans mes pieds. Impeccable. Eh bien, voilà les amis. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je me suis régalé. J'ai vraiment fait beaucoup de poissons. Donc, pas mal de chevennes. Un petit brochet. Le plus petit brochet de ma vie. Donc, c'est vraiment incroyable. Et donc, j'ai préféré pêcher au crank pendant cette session. C'est le leurre qui se prêtait mieux à l'environnement. Mais j'ai pu valider deux, trois leurres. Malheureusement, je n'ai pas pu pêcher avec les autres leurres parce que je ne trouvais pas les spots adéquats. Voilà. En tout cas, si la Fisherbox, le site vous intéresse, je mets toutes les informations en description. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !